bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer flora gavan ingénieur de première formation elle s'est reconvertie pour être psychologue aujourd'hui avec une thérapie notamment centrée sur la personne c'est une femme multi potentiel haut potentiel et hypersensible et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la cheminance du hpi vers son épanouissement personnel et n'oublie pas d'être abonné à la chaîne bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir flora gavan c'est déjà la 23e interview des experts hyper et flora je suis super contente de t'avoir ici parce que ça fait plusieurs fois qu'on se parle de faire cette interview et puis récemment on s'est vu avec flora et on s'est dit tiens il y a un thème qui nous tient particulièrement à coeur que dont je vais vous parler plus tard alors déjà on va commencer par te présenter flora donc moi je vais te présenter très simplement puis tu pourras rebondir donc tu es psychologue notamment tu as aussi voilà une thérapie qui est plutôt une approche centrée sur la personne tu es aussi ingénieur à la base des formations tu t'es reconvertie tu es une femme jusqu'à preuve du contraire maman surdoué hypersensible et ce que j'aime bien sur ton site internet parce que j'avais été regardé aussi tout à l'heure tu disais je suis multiple et en mouvement donc j'ai trouvé ça très joli et pour dire à tout le monde flora et moi on s'est rencontré deux villes je crois pour la première fois au salon surdouessence à bruxelles à l'aéroport à l'aéroport on a bien connecté et puis moi ce que j'ai beaucoup aimé avec flora c'est ces interventions aussi ces échanges et partages qu'elle a fait avec sa verrie au tomazella qui est quelqu'un que j'ai interviewé aussi sur cette chaîne et que j'aime beaucoup qui sera encore mon prochain interviewer aussi on va parler bientôt aussi du sujet du harcèlement qui me tient à coeur est-ce que j'ai beaucoup aimé dans vos échanges et surtout chez toi flora c'est ce côté brut sensible vrai dans l'improvisation authentique et je regarde aussi une phrase que tu as mis en valeur sur ton site c'est être présent à soi même dans son authenticité et sa vulnérabilité et je trouve que ça représente bien ce que tu essayes de transmettre et aujourd'hui je me suis dit que j'avais envie de m'essayer à cette authenticité et vulnérabilité avec toi yes wow merci Sandrine de me recevoir merci de cette belle présentation c'est bon pour moi de m'entendre à travers ces mots et puis que la phrase qui termine ces femmes ces différentes facettes c'est le mouvement ça me donne l'occasion de compléter et je me dis qu'il faut que j'aille refaire une visite sur mon site où je ne traduis pas le fait que je suis artiste je pense que c'était au moment où j'ai fait mon site c'était pas quelque chose que j'assumais et j'écris je peins et puis je me sens vraiment artiste au sens créateur créatrice et donc voilà à la fois dans ce que je peux produire mais aussi peut-être dans ma perspective relationnelle et de la façon dont j'essaye de vivre ma vie vers ce vers quoi je tends excellent donc je propose qu'on s'expérimente à ce format et moi j'avais envie de commencer par une petite stimulation dans tout ce que je fais il y a une thématique qui me tient particulièrement à coeur puisqu'aujourd'hui on parle de l'importance du voyage c'est la thématique d'aujourd'hui par rapport à la destination et j'ai fait ce constat chez les HP hypersensibles que souvent en fait c'était vraiment le voyage l'expérimentation de soi-même qui était très important plutôt que savoir là où on va arriver parce qu'une fois que les HP ou les hypersensibles est arrivé quelque part finalement il y en a beaucoup qui s'ennuient où il y a comme une forme de vide après, de déception ou de mais qu'est-ce qu'on fait après et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'idée du voyage de l'héroïne pour ces femmes HP hypersensibles à la recherche d'elles-mêmes et souvent finalement elles sont déjà là, il y a juste à laisser émerger ce qu'il y a déjà mais il y a cette quête aussi un petit peu absolue d'aller chercher quelque chose et je voulais savoir tiens qu'est-ce que ça t'inspire alors en plus moi j'ai la chance là dans pas longtemps fin juin je vais aller vivre le voyage du héros avec mon école d'hypnose qui s'appelle l'Arche ils organisent des voyages hypnotiques plusieurs fois par an sur des thématiques précises j'ai déjà fait les masques à Venise et là on part vivre ensemble pendant 5 jours le voyage du héros avec toutes ses étapes et on ne sait pas où on va c'est complètement abstrait pour l'instant on ne sait jamais quand ça commence ni quand ça finit il y a le voyage en lui-même mais il y a déjà des petites choses qui ont déjà commencé avant donc je trouvais ça intéressant aussi de commencer avec ça et de se dire c'est pareil, c'est quand le début, c'est quand la fin et là pour l'instant on débute notre interview et on ne sait pas quand ça va se finir non et avec beaucoup de richesse déjà dans ce que tu amènes je prends le temps de respirer et de laisser aussi descendre tout ce que t'as réveillé en t'entendant parler, ça me mettait en lien avec quelque chose que j'ai vécu lors de la lutte peut-être que maintenant c'est un peu moins le cas et puis parfois ça revient sous forme de tension et donc plutôt en lutte entre une moi qui a appris à être valorisée par le résultat par ma performance et donc par la destination qu'est-ce que j'obtiens et qu'est-ce que je peux montrer au monde qui va du coup pouvoir me dire bravo Flora mais c'est pas seulement bravo Flora genre un peu en plus c'est quelque chose d'assez viscéral avec lequel on grandit d'un besoin d'être vu et regardé et en même temps une expérience que j'ai déjà fait dans laquelle je me sens tellement vivante tellement à ma place aussi qui est de vivre avec curiosité l'expérience qui m'est proposée le chemin, me perdre ça me fait tout de suite penser à une fois où on était parti en randonnée avec mon compagnon et c'est lui qui, je le suivais c'est lui qui avait la direction et puis à un moment il avait l'air assez perdu et puis j'étais avec ça avec le fait de s'en miner en fait on est en train de perdre du temps on est en train de faire des efforts pour rien et puis aussi un peu comme s'il fallait que je force un peu d'amener ça à ma conscience qu'est-ce que c'est être perdu là qu'est-ce que c'est être en train de randonner et pourquoi alors en fait tu voulais juste monter au sommet ben tu sais à un moment tu vas redescendre donc comment aussi peut-être ça m'amène à comment je peux développer mon intérêt, ma curiosité et peut-être avant ça ma tolérance à être en chemin peut-être à avoir la conscience que je suis perdue qu'on doit faire avec ça aussi nous grands sensibles et fonctionnement surdoué où on a des consciences à différents étages et il y en a qui peuvent être un peu frustrantes quand on n'a pas la solution voilà, je suis perdue mais je ne sais pas quel est le chemin ouais, peut-être la question qui émerge là c'est comment je m'installe dans mon chemin et comment je retrouve la conscience qu'il n'y a rien d'autre à vivre que c'est pour ça que je suis faite qu'on est fait ouais ouais et ça me faisait penser tu sais j'avais partagé avec toi aussi ce que nous disait Fabrice Midal et ça rejoint ce que tu disais l'autre fois il avait fait un post et je trouvais ça intéressant de le partager il disait il ne suffit pas de rester ouvert en cheminant mais de découvrir que le sens de ce que je fais ne se dévoile qu'en m'y engageant si je choisis de faire tel métier c'est peu à peu à l'épreuve du réel que je vais découvrir ce qu'il apporte si je décide d'écrire un livre c'est en m'y consacrant que je vais comprendre le sens de ce travail quand je suis fixée sur mon but le chemin devient fastidieux on n'a qu'une envie c'est qu'il soit fini que l'on soit arrivé enfin à destination et c'est dommage je manque tout ce que je pourrais y apprendre l'intérêt de voyager c'est justement le voyage lui-même c'est pourquoi le rabbi Naham disait ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît car tu pourrais ne pas t'égarer et Rumi disait aussi ça j'aime beaucoup cette citation dès que tu avances sur le chemin le chemin apparaît oui oui je ne sais pas ce que ça t'inspire mais en tout cas c'est vraiment cette idée je trouve et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de transmettre aussi dans mes coachings où je viens dire aux personnes venez vous perdre avec moi en fait venez on va diverger ensemble encore plus que ce que vous le faites parce que vous ne vous autorisez jamais et moi je valorise énormément l'errance je trouve que dans l'errance eh bien on se retrouve finalement c'est ça vous vous parlez de l'errance et la façon dont tu exprimes à tes clients enfin finalement c'est aussi le but de la thérapie de créer du nouveau et je crois que l'errance est tellement fertile et en même temps je ne suis pas en train de nier ça me tient à cœur parce que ben voilà je suis une contrôle freak en recovery alors je décide de ne pas dire tous mes termes mais bon une malade du contrôle qui essaye de se soigner et je crois que pour se laisser errer il faut aussi se construire une certaine sécurité que tu permets dans tes accompagnements que j'espère je permets dans mes accompagnements et dont j'ai pu faire l'expérience enfin pour moi ce n'est pas possible de de me laisser être débutante être perdue quand je suis en mode survie non il faut que je cours pour échapper au faux et puis j'étais avec la citation de de Fabrice Midal et et qui parlait de trouver du sens en chemin et je crois que ça va au-delà du sens ou de comprendre quelque chose au sens peut-être que lui il l'entend au sens très global mais en tout cas moi j'entends quelque chose de l'étage mental et ce que ce que je découvre et ce que j'approche c'est à quel point le chemin transforme mon organisme impacte mon organisme et mon ma façon de l'incarner dans dans ce corps dans dans mon expérience et donc il n'y a pas forcément un sens final je crois que je suis en train de me le dire je vais me mettre un mémo genre ben oui dis-le-toi à toi mère de faire quelque chose de beau qui va plaire ou d'écrire un texte qui va résonner ou ben pour ma part ça fait des mois que je me suis mis la pression en me disant que j'avais envie d'écrire pour être publié alors du coup j'ai arrêté d'écrire et c'est de revenir à mes l'expérience elle-même d'être en train d'écrire elle me transforme et je suis je suis en train d'être vivante de faire mon travail d'être vivant je ne sais plus qui a dit ça et puis je n'ai pas la citation exacte mais c'est peut-être c'est ça qui a dit qu'on était des sondes de l'univers venu enfin incarné en sonde pour se sentir l'univers et je trouve que c'est vraiment ça qu'il y a comme dimension dans le voyage et souvent ce qui est intéressant aussi c'est de comprendre que le chemin nous permet aussi de bifurquer et souvent le chemin qu'on imagine n'est pas le chemin qu'on prend et pourtant parfois on arrive à la bonne destination et ce n'est qu'en à postérioré qu'en regardant ce chemin parcouru souvent qu'on arrive à donner un sens et un récit encore plus précieux à ce qui s'est passé juste avant et que c'est d'autant plus savoureux qu'on se rend compte que c'était pas linéaire en fait oui c'est clair en t'entendant je pense à mon parcours d'un aussi étudiant et moi j'avais beaucoup beaucoup de conscience et en même temps pas de mots et pas d'espace pour refléter là-dessus mais il n'y avait pas de les propositions après le lycée les études il n'y avait rien qui qui vraiment m'appelait du coeur alors je ne savais pas du tout que c'est ça que j'attendais que c'est ça dont j'aurais eu besoin et je pense que pour ma part je me suis tranquillisée à l'époque on disait beaucoup de toute façon les jeunes d'aujourd'hui ils vont faire cinq métiers différents alors moi il y a des gens qui réfléchissaient là-dessus sur le changement sociétal qui était en train d'arriver et je me souviens vraiment d'être beaucoup appuyée là-dessus en me disant bon l'essentiel c'est de faire des études suivre le truc bon évidemment dans je dirais que dans le milieu dans lequel j'ai grandi effectivement il y avait un fondérable à faire des études et puis de toute façon je n'avais pas l'ouverture pour imaginer faire autre chose oui et je crois que c'est un peu comme de comme comme s'il y avait à la fois l'enveloppe et le continu quand via un chemin j'ai envie de dire peu importe le chemin l'essentiel c'est les pas qui s'alignent et et qu'est-ce qui va venir me nourrir dans ce que je vis ou aussi m'impacter négativement enfin je ne sais pas uniquement on va être confronté à de la bonne nourriture au contraire mais après c'est aussi ben qu'est-ce que j'en fais comment comment je je me sens moi cheminante et et actrice de de ce chemin oui 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 ce que je trouve aussi intéressant c'est de se dire aussi comment je peux cheminer aussi en imaginant la fin parce que je fais aussi beaucoup avec mes clients beaucoup de travail de visualisation et de de futurisation même si c'est hypothétique et c'est ça qui est intéressant ce ne sont que des hypothèses de vie mais se dire tiens voilà qu'est-ce que j'ai envie au final d'être qui j'ai envie d'être et si un jour ça s'arrête sur cette terre et bien ben quelles sont les valeurs que j'aimerais avoir véhiculées quelles sont les contributions que j'aimerais avoir faites quels sont les succès peut-être que j'aimerais avoir pour dans cette notion de pour moi de qui est très importante de bien partir en fait de partir sereinement et de de se dire mais en fait l'inconnu à la fin même si on ne sait pas ce qui se passe après on sait au moins comment ça va finir et du coup je trouve que c'est génial d'avoir au moins cette certitude unique il y a beaucoup d'HP qui se pensent immortelles ça c'est sûr mais d'une autre matière et c'est vrai on parle beaucoup de leur âme qui survit et tout ça mais de se dire tiens quand même si je pars demain peut-être que je peux réaligner aussi mon chemin en fonction de la personne que j'aurais envie d'être à la fin et ça je trouve ça beau aussi en fait et je pense que ça permet parfois de reprioriser de se réaligner c'est intéressant pour moi de t'entendre et d'habiter ces mots là et cette proposition et en même temps de sentir comme moi ça me ça me perd un peu enfin comme si j'en perds rien du tout et ça me faisait penser aussi que tu évoques notre finitude la mort ça me faisait penser à une interview que j'ai entendue sur le podcast We Can Do Hard Things et c'est la poétesse son nom de famille c'est Gibson Andrea Gibson et c'est c'est une interview magnifique enfin c'est je sais que tu parles anglais c'est des personnes qui qui nous regardent parler anglais mais j'ai envie de dire même si on comprend pas la langue il y a quelque chose d'une présence d'un amour d'une profondeur dans cette interview dans ce partage qui va au-delà de la compréhension qu'on peut avoir des mots pour moi je l'ai reçu dans tout mon organisme et elle 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 fait cette interview là récemment après avoir eu confirmation que le cancer qu'elle avait a repris et puis que là ils n'ont pas d'option de traitement curatif et elle parle de ce qu'elle vit aujourd'hui et en fait à quel point par exemple elle disait qu'elle avait réalisé à quel point elle n'avait pas du tout d'enjeu d'écrire plus et de partager plus de textes et elle disait combien elle est convaincue que l'énergie qui s'exprime à travers ce qu'elle écrit n'a pas besoin d'elle pour contribuer je trouvais ça vraiment fort de je crois que ce qui me touche particulièrement dans ce qu'elle transmet c'est quelque chose d'être là avec la conscience en plus elle c'est très concret que ça va terminer et d'être vraiment pleinement en train de vivre cette expérience là en train de sentir ce qu'il y a à sentir les deuils et l'amour je vois c'est et c'est très présent du présent ça a tendance à beaucoup me rassurer par rapport à ce que je fais et sens intuitivement de là où moi il est bon que j'aille m'écouter me visualiser me visualiser dans le futur c'est comme si je crois que peut-être ça réveille plus de mon âge genre il faudrait que ça ressemble au lieu de me souhaiter pour la prochaine seconde de me sentir vivante maintenant là en lien avec toi ouais je pense que je pense que tu as tout à fait raison moi j'imagine ça comme finalement un mix des deux c'est-à-dire peut-être de temps en temps se rappeler ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de vivre et en même temps lâcher sur cet objectif mais en se disant je vais dans la direction de mais par contre je vis en conscience au moment présent effectivement parce que c'est très bien que pour les HPI THPI présent passé futur c'est quelque chose de complexe ça vient ça va c'est quelque beaucoup de mélange beaucoup d'aller retour en permanence et c'est vrai que finalement on est beaucoup à le dire qu'on a du mal parfois être dans le moment présent parce que ça n'arrête pas là-haut ça c'est clair je crois que c'est ben pour moi au moment où j'ai découvert mon HPI il y a 15 ans je m'aurais parlé du moment présent enfin je pense que les gens m'en ont parlé je pense que c'est exact mais et probablement que comme j'entendais que ça devait faire vachement bien mais tu vois là je me dis ouais alors je l'ai pris comme une direction mais ça n'a pas fonctionné parce que en fait j'avais pas assez dans mon expérience ça se voit pas mais je suis en train de faire ça depuis mon ventre et il y avait quelque chose qui n'était pas là dans mon ventre qui peut par ailleurs je trouve intéressant et je suis un peu en train de tenter cette expérience-là avec le sport j'ai envie d'en parler je me suis dit que ça allait être une bonne illustration de de l'oscillation entre l'objectif le chemin voilà la fin de la phrase c'est j'ai l'impression qu'en faisant il peut y avoir un renforcement du du sentiment intérieur d'élan de de le faire et et donc voilà pour développer mon exemple j'ai décidé de me consacrer à faire plus de sport donc ça fait un mois un mois et demi avant ça j'allais courir de temps en temps pas tous les calendres grecs mais pas non plus très régulièrement et puis et puis ça a été assez complexe et ça l'est encore j'ai l'impression ça s'apaise un petit peu j'ai décidé de le faire en me disant que bon les gens ils disent que ça leur apporte du bien-être peut-être je vais je suis suffisamment curieuse pour tester suffisamment curieuse aussi pour dépasser ce que je disais tout à l'heure le fait de ne pas être bonne d'être débutante d'être empotée trop raide toute la porte ouverte au jugement et puis finalement je me suis rendu compte à quel point j'avais pas eu de message et d'expérience de message vivant autour de moi dans l'enfance mais même après peu de personnes qui faisaient du sport pour le plaisir j'ai envie de dire avec quelque chose de satisfaisant au-delà d'un résultat sportif au-delà d'un effet sur la silhouette et donc tout ça c'est vachement nouveau pour moi et ça filtre énormément au milieu de tout ça de la bonne résolution de bah voilà je vais le faire et puis je vais voir ce que ça me fait je vais voir voilà ce qui émerge alors qu'est-ce que j'ai comme comme intrusion de ah ben du coup ça va pas assez vite t'as toujours un ventre trop mou oui des petites voix jugeantes et c'est comme si je surprends mon cerveau à essayer de me mettre des objectifs que j'avais pas au début et à me dire que je les atteins pas ben super j'adore et du coup comment qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé justement après ce mois et demi écoute pas assez vite à mon goût je vais pas te le cacher dans mon expérience j'espère qu'il y aura plus de satisfaction que que je vais ressentir ce bien-être de façon plus claire j'ai l'impression que pour l'instant ça éveille tellement de choses complexes et que c'est aussi difficile enfin là je te parle je sens mon dos des endroits contractés que je sentais pas spécialement avant il me semble pas donc vas-y le truc de non c'est vachement bon pour le dos moi j'avais pas mal avant et en même temps ça peut être le signe d'une reconnexion à ton corps exactement exactement et j'ai envie de dire la transformation c'est quand même que je tiens bon et que ça c'est pas rien que je me laisse poursuivre l'expérience que tu vois je le découvre en t'en parlant je crois que je me suis attachée à l'expérience enfin il y a quelque chose où j'ai pas envie d'abandonner mais pas aussi comme un rituel mais quelque chose qui est important pour moi de m'être engagée là-dedans avec la la potentialité de vivre une meilleure connexion avec mon corps effectivement parce que c'était aussi l'occasion de me rencontre à quel point je peux avoir encore malgré plein d'évolutions un rapport assez utilitaire à mon corps et pas d'ailleurs là c'est traduit dans la façon dont j'en parle je parle de mon corps comme si c'était quelque chose d'autre que moi je préférais dire mon moi corps bien sûr moi dans ma dimension d'être un corps c'est mon chemin actuel c'est riche et pas évident je vois aussi par rapport à notre tendance à la multipotentialité à faire plein de choses en même temps j'ai à peu près toujours la même phrase de mes clientes à chaque fois qui me disent en fait je fais un petit peu de tout mais je suis bonne en rien je préfère faire plein de petites choses je commence mais je finis pas forcément et du coup qui finalement ont une vision très frustrante parce que déjà la société leur renvoie c'est très instable de changer tout le temps c'est pas normal de pas finir etc et donc elles se sont mis en tête aussi que c'était pas la norme qu'on devait aller dans la profondeur dans tout ce qu'on faisait qu'on devait finir etc moi-même des fois je peux ressentir de la frustration où je suis la reine pour commencer des livres mais je ne lis pas les dernières pages pareil très souvent comme si finir un livre c'était faire un deuil que je n'avais pas forcément envie de le faire donc mon cerveau s'arrange pour s'arrêter avant et pour pas connaître la fin parce que j'ai eu beaucoup de mal pendant toute ma vie à finir les choses que lors des chapitres pour moi c'est compliqué donc du coup c'est intéressant de se dire mais peut-être qu'en fait si on acceptait d'y trouver une satisfaction aussi dans tous ses comportements et qu'on s'autoriser à les aimer et à les embrasser ça pourrait changer beaucoup de choses pourquoi qui a dit qu'il fallait devoir finir pour être satisfait oui et puis je trouve que dès qu'on fait la bascule de la curiosité pour son expérience tiens qui est cette Sandrine que je suis et qui ne finit pas les livres et une telle richesse qui est disponible là que oui c'est comme si du coup ça n'avait plus d'importance que tu finisses ou pas mais c'est d'amener de la conscience sur ce que tu fais là est-ce que ça vient servir ou pas servir comment ça te fait sentir qui qui amène je trouve du vivant qui reconnecte à l'expérience et à la qualité de l'expérience pour elle-même qu'elle soit positive négative elle est elle est et et ça pose aussi la question évidemment de de la norme comment avoir sa satisfaction propre sur son propre voyage d'expérimentation de soi-même sachant qu'elle peut être complètement différente de la norme pas évident c'est c'est difficile je trouve que que d'être si éloigné de la norme et pour nombreux d'entre nous ne pas avoir vu même quelques personnes dans lesquelles se voir se sentir en miroir ce qui nous fait défaut c'est de nous sentir suffisamment pour trouver sa propre singularité et l'assumer il y a quelque chose où j'ai l'impression que je n'arrive pas à l'exprimer assez clairement il me semble que l'impossibilité de se retrouver facilement dans la norme nous plonge beaucoup plus dans une quête extérieure de mais alors qu'est-ce que je suis dites-moi que nous permettent la sécurité de ben voilà ok je suis à peu près dans la norme ah et qui je suis moi à peu près dans la norme oui c'est la première fois que je le que je l'articule de cette façon là et et ça me fait retrouver combien ça apporte de fréquenter d'autres d'autres mes clientes me disent des pères je me reconnais dans mes pères je dis oui pourquoi pas ouais il y a quelque chose où il y a plus accès à la possibilité d'accéder à nos singularités quand on est sorti de l'inquiétude d'être anormal c'est ça parce que voilà ne pas appartenir à la norme on la traduit pour beaucoup que je peux reparler en jeu je l'ai traduit par je suis anormal et donc une inquiétude la priorité au faux self et à alimenter ce faux self plutôt que le chemin vers soi non pas et pour rebondir aussi sur tout ce que tu as dit tout à l'heure j'avais moi je me rappelle titter sur la notion de deuil tu as parlé de deuil et je trouve ça magnifique le deuil parce que en fait tu me rends compte que justement moi j'aime bien conceptualiser un petit peu tout ce qui se passe dans mon cabinet mais j'ai remarqué que finalement la plupart des gens venaient pour ritualiser des passages des transitions dans leur voyage et que notre société allait tellement vite et tellement hyper connectée etc qu'il n'y avait plus cet espace qu'il y avait dans certaines traditions dans certaines civilisations où on marquait très clairement par exemple dans un village le passage de la jeune fille qui a ses règles etc on l'embrassait on le célébrait on célébrait les cycles de la nature etc et aujourd'hui en fait c'est comme tout était assez petit et en fait je me rends compte que les gens viennent ponctuer leur voyage souvent en venant me voir et on ritualise une décision on ritualise quelque chose un passage une transition parce que c'est un voyage c'est aussi comme tu dis cheminer faire des pas et parfois on ne peut plus revenir en arrière sur la personne qu'on était quand on était au pas d'avant et en fait c'est super émouvant et ça mérite d'être acté ponctué et moi j'adore me dire que je je suis une ritualiseuse de passage et parce que c'est tellement nécessaire ça veut dire prendre le temps de s'arrêter pour acter d'avoir été d'un pas à l'autre et de la beauté de ce pas et de prendre un peu de hauteur voilà je ne sais pas ce que t'en penses mais je sens éperdument qu'on manque de ça en fait je ne sais pas comment l'exprimer oui du temps et ce qui me venait aussi c'est de l'idée de naissance de de talib qu'on est au pas suivant et et cette possibilité d'accueillir la complexité de cette expérience là ben voilà qu'est-ce qui émerge qu'est-ce que je laisse comment ça vient s'intriquer puis peut-être que du coup de le déposer ça aide aussi à poursuivre ce cheminement et puis parfois le cheminement il est carrément entravé parce que la vie il a fallu il a fallu survivre jusqu'à pouvoir se rendre compte que non là ça ne va pas là où je suis mais comment je reprends mon chemin comment je retrouve la la confiance en mes pas oui comment je retrouve la sensation d'être en train de marcher et la sécurité qui naît de ça et pas forcément pour reprendre la sécurité elle ne vient pas forcément du fait que mon objectif il est clair et puis il est identifié super si les gens fonctionnent comme ça et que ça ça leur permet ça mais c'est vrai que il y en a d'autres pour qui l'objectif ne sera jamais clair je pense à ce que tu disais au début sur notre tendance à vouloir que ça soit fini ou je ne sais plus si c'était le texte de Nidale et je pensais à ce que j'avais entendu ou lu mais je ne me souviens plus exactement de la formulation mais c'était évident il y avait quelque chose de mais quand c'est fini c'est mort et il y a de la vie ailleurs mais le truc fini il n'est plus vivant il est fixe il est vide il n'est plus en mouvement et de retrouver oui je crois que finalement c'est retrouver la confiance en la vie dans le mouvement qui t'exprime en nous pour je crois que c'est même juste l'accompagner quoi parfois on croit qu'on est vachement au contrôle mais si on ouvre juste les bras je me rappelle aussi quand j'étais plus jeune bien que je sois encore très jeune en entreprise je me rappelais de ces phases où je mettais toute mon énergie pour faire des présentations tu sais devant plein de personnes où t'es galvanisé il y a un public etc tu prépares la version numéro 72 de ton truc et puis après je rentrais à la maison c'était fini et là c'était le vide intégral une grosse nostalgie finalement de toute la phase de préparation pas forcément l'événement lui-même et se dire ben voilà c'est fini bon ben qu'est-ce que je fais maintenant et d'avoir ce voilà ce changement d'énergie du jour au lendemain et ça c'était difficile pour moi à gérer et c'est l'intensité c'est passé d'une intensité que j'y avais mis à tout d'un coup ben il va falloir se réinventer dans un autre projet quelque chose d'autre repartir et retrouver et souvent il y avait une grosse faible de fatigue après parce qu'avoir mis tant d'énergie forcément après c'était etc donc et ça je le retrouve aussi c'est beaucoup d'atypique oui de ce que j'entends aussi et qui résonne pour moi c'est c'est aussi un peu de marcher à l'intensité quoi c'est aller chercher ça et pour ma part je crois que voilà un des un des axes de mon chemin c'est cette cette capacité à habiter le calme à habiter l'hiver et c'est enfin voilà c'est loin d'être évident je trouve que c'est quelque chose qu'on n'est pas entraîné à faire qui n'est pas valorisé qui n'est pas instagramable qui est donc potentiellement pas source de connexion dans le monde dans lequel on est là et en même temps une telle source potentielle de connexion avec soi parce que quand je ne suis pas occupée dans l'intensité et dirigée vers un but à mettre toute mon énergie pour réaliser quelque chose je peux vivre d'autres choses ça me fait rebondir sur aussi quelque chose que je trouve très important aussi pour les femmes atypiques c'est vraiment cette notion de cyclicité du voyage se dire que le voyage n'est pas linéaire moi j'ai mis du temps à le comprendre me reconnecter à mes cycles féminins et plus je me connecte à la nature plus je comprends mes cycles féminins et accepter même tous les mois d'avoir des phases complètement différentes et de juste être présente à ça et de se dire voilà en ce moment ce n'est pas une phase créatrice c'est une phase où le mieux que je peux faire c'est ça et puis il y a d'autres fois je sens que l'énergie créatrice est revenue et c'est fou et quand j'étais en entreprise je ressentais beaucoup beaucoup moins ces cycles parce que l'environnement ne peut permettre pas d'accepter l'hiver par rapport à l'été tout simplement oui c'est très intéressant parce que ça permet de reconnaissance à soi et à une vérité plus profonde oui j'avais envie de partager aussi ben comme là récemment pour moi je me surprend alors je le vois mais ça ne veut pas dire que j'arrive forcément à en sortir c'est-à-dire que je vois que je me sens moins en confiance moins ben on avait parlé toutes les deux que j'avais un projet de podcast et puis c'est vraiment redescendu et puis voilà c'est pas là dans le passage à l'action et j'ai du mal à accepter quoi comme cette version de moi j'ai moins appris à l'aimer ouais c'est vraiment dur je me surprends à essayer de comprendre tiens mais pourquoi oui sinon tu peux juste accepter essayer de mettre plus d'accueil mais je trouve vraiment une des choses que je trouve les plus difficiles et peut-être que ça boucle un peu sur ta question sur les problématiques de mes clients et mes clientes c'est de de ne pas juger mon expérience de ne pas me juger d'avoir cette expérience là et le temps que ça me prend le temps que cette expérience prend pour être elle à travers moi et qui est différent de ce que je voudrais de ce que je il y a plusieurs intensités où voudrais bah oui moi ça me fait penser aussi tu sais à cette idée de perdre du temps j'ai beaucoup de clientes après le bilan douance qui me disent mais maintenant c'est une évidence mais bien sûr mais du coup bah j'ai gâché toute une partie de ma vie à ne pas le savoir qu'est-ce que j'aurais pu être si je l'avais su comment ma vie aurait été etc comme si finalement ce qui avait été avant n'était pas finalement tout ce qui avait amené la personne à vivre ce qu'elle vit avec moi aujourd'hui et donc c'est très intéressant cette notion de perdre du temps et de gâchis je l'entends souvent oui 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 et ouais moi aussi ça résonne c'est une exigence quoi d'efficacité d'utilité de ce temps c'est comme oui quand même tout un système de pensée associé à nos existences enfin je trouve que de prendre la perspective du processus de de prendre le temps d'avoir cette conversation avec toi de nous ouvrir à la possibilité de qu'est-ce qui va émerger qu'est-ce qu'on va co-créer là je deviens un peu un peu lyrique alors je me moque il y a déjà une voix qui voilà mais c'est révolutionnaire quoi au sens vraiment il y a une révolution en marche du de la façon dont on fait l'expérience de c'est quoi être vivant c'est quoi vivre quoi un peu intéressant c'est quoi une interview est-ce qu'on est obligé de se donner un cadre ou pas ou est-ce que le cadre se définit au fur et à mesure de l'interview comme on le fait aujourd'hui c'est intéressant ouais très je trouve que l'espace est créé est permis par le délire c'est un ouais on aimerait beaucoup échanger et que ce désir là et parfois ça peut être différent et avec d'autres personnes ce désir qu'on avait c'est c'est un échange dans la créativité de l'instant quoi et effectivement je me souhaite je nous souhaite de de créer des espaces pour que qui émerge qui a envie d'émerger plutôt que des espaces contrôlés voilà je sais ce que je vais mettre là-dedans je sais ce que je vais raconter à Sandrine c'est dommage quoi on perdrait tellement oui et puis en lien comme tu disais en authenticité en vulnérabilité oui aujourd'hui tout est tellement formaté que je pense que la pression de la norme elle est d'autant plus forte oui et peut-être aussi le sentiment d'insécurité qui nous pousse du coup à ne pas être vulnérable à être davantage en contrôle alors même que la vulnérabilité c'est la voie d'accès à plus de sécurité mais à un autre étage c'est comme si il fallait d'abord sauter pour voir qu'en fait l'air porte c'est marrant parce que ça me fait penser vraiment à mes entrepreneurs atypiques et moi inclus où c'est je vais sauter dans le vide dans l'entrepreneuriat et puis moi je me suis rendu compte que j'avais jamais autant développé de sécurité depuis que je savais que je vivais dans l'insécurité en fait ouais et que c'est en fait c'était pour moi je vois l'entrepreneuriat mais pareil je suis très direct mais comme un chemin initiatique pour moi c'était aller toucher de près ce qui peut-être me faisait le plus peur puisque je pense que j'ai peut-être un attachement plutôt anxieux à la base dans ce style d'attachement et du coup c'est allô et et donc je sentais profondément que c'était plus que l'entrepreneuriat que j'avais un petit peu effleuré mais vraiment ce côté je me disais est-ce que tu vas être capable de supporter l'idée que tous les mois tu ne sauras jamais combien tu vas gagner et que ça peut être remis en cause tout le temps etc et en même temps je suis hallucinée de voir à quel point depuis le début c'est stable et je ne sais absolument pas comment j'ai fait à part croire que ça allait l'être en fait et que je n'avais pas à me soucier de quoi que ce soit et au fond je pense que c'est ça mais tout me paraît encore complètement fou et bizarre et à peine réel mais c'est là et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi aller dans vos peurs le cheminement c'est aussi d'aller rencontrer ces peurs et de se dire si j'ai un très problème d'insécurité peut-être que si je vais toucher le fond de cette insécurité alors l'idée ce n'est pas de se mettre en danger mais on n'est pas loin en plus nous en tant que femme atypique on aime être au bord on aime être juste à la limite de pour voir ce que ça fait et etc et je pense que c'est ça que j'avais besoin d'aller vivre mais pour me rendre compte qu'au final je n'étais pas du tout au bord et pas du tout en danger mais c'était mon enlevé l'élicat du chemin d'entrepreneuriat ouais c'est ce que ça ça m'évoque c'est quand tu dis voilà allez rencontrer vos peurs allez c'est s'offrir d'explorer c'est s'offrir d'être avec le point d'interrogation d'être avec je ne sais pas comment ça va se faire être au bord du goût et voilà et en fait de se permettre de vivre l'expérience là et pas de dire non on s'en fout on saute ou alors on s'en fout on saute pas mais comment ça fait là d'être au bord et dans tellement de situations c'est qu'on a vraiment à réapprendre à sortir de l'action binaire de je saute ou je fais demi-tour prends 5 minutes sans le vent quoi oui parce que même dans l'entrepreneuriat pour reprendre cette illustration il y a beaucoup d'injonctions alors moi je le travaille aussi évidemment et je pousse mes clients à faire ça mais de un business plan etc sauf que en fait je les pousse à le faire pour leur dire que finalement rien ne ressemblera à ce sur quoi on a travaillé mais c'est juste l'idée de développer des compétences et de savoir que le plan en fait il change moi quand je repense à ce que j'imaginais quand je me suis lancée et ce que c'est maintenant mais ça n'a rien à voir absolument rien à voir et en même temps si j'avais su ce que c'était je l'aurais jamais fait donc je dis notre cerveau c'est bien fait si tu ne savais pas oui donc c'est super bien fait mais et c'est c'est vraiment très quand je dis que je ne savais pas c'est c'est plein d'amour et j'aime ce que c'est devenu et c'est beaucoup plus intéressant et ce n'est pas dans une idée de renier justement cette deuxième version de l'histoire au contraire je pense qu'elle est beaucoup plus belle et ça s'est fait dans une lenteur absolue dans le sens par rapport à ce que je vivais avant pas dans le sens de ce que j'estime mais je sais que par rapport à l'entreprise j'ai dû désapprendre dans un premier temps beaucoup de choses beaucoup de choses par rapport à la performance etc par rapport à ma propre notion de la réussite par rapport au rythme du chemin etc c'était finalement beaucoup de désapprentissage sur le chemin dans un premier temps pour retrouver quelque chose de nouveau oui à quel point c'est comme s'il faut se débarrasser ça pour trouver qui on est là-dessous ça c'est un chemin permanent les injections les injonctions pardon le faux self etc les injections pourquoi pas mais les injections de plein de choses qu'on nous a mis en intérieur c'est vrai et qu'on porte oui et qu'on porte je voulais lire un petit texte en conclusion aussi et puis le partager avec toi et puis juste qu'on prenne le temps de voir ce qu'on ressent en fait c'est un texte que j'ai trouvé alors évidemment comme j'avais planté la petite graine de ce sujet entre nous évidemment il m'est venu plein de stimuli par rapport à ça c'est toujours incroyable et je lisais en fait le livre d'Abrobski tu sais qui a été retramuie par Patricia Lamarre la désintégration positive et à la fin il y a un joli texte de Ariane Mouchkine fondatrice du Théâtre du Soleil qui donne ses voeux 2014 adressés à Mediapart alors je ne fais pas tout mais à un moment donné elle parle vraiment de désapprentissage de se défaire de certaines choses et en même temps elle dit une fois réussi tout ça cette difficile évasion on l'appelle je nous souhaite un chantier un chantier colossal pharaonique himalayesque inouï surhumain parce que justement totalement humain le chantier des chantiers expérimentons nous-mêmes expérimentons humblement joyeusement et sans arrogance que l'échec soit notre professeur pas notre censeur cent fois sur le métier remettons notre ouvrage scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine car c'est du minuscule au cosmique que ce travail nous entraînera et entraîne déjà ceux qui s'y confrontent comme les poètes qui savent qu'il faut tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre tantôt écrire les châtiments sauver une herbe médicinale en Amazonie garantir aux femmes la liberté l'égalité la vie souvent et surtout surtout disons à nos enfants qu'ils arrivent sur terre quasiment au début d'une histoire et non pas à la fin des enchantés ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront non pas les rouages muets mais au contraire les inévitables auteurs il faut qu'ils sachent que au merveille ils ont une œuvre faite de mille œuvres à accomplir ensemble avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants disons-le haut et fort car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire et je crois moi que cela les désespère quel plus riche héritage pourrons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la genèse n'est pas encore terminée et qu'elle leur appartient j'ai la chair de Paul moi aussi je suis très émue en le disant oui les chantiers et une genèse en cours et sans cesse renouvelée pour nos nos mille projets et aussi et cet espoir pour les jeunes générations c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de ouais de et on en parlera justement avec Saverio sur le harcèlement etc des choses assez terribles qu'on entend en ce moment et qui peuvent donner des sensations que tout est que le chemin n'existe plus moi je sais que j'ai aussi une période dans mon enfance où je ne voyais plus le chemin où c'était compliqué et je trouve que c'est beau aussi de finir sur cette note de c'est pas parce qu'à un moment on ne le voit plus le chemin qu'il ne peut pas réapparaître quand on prend le temps d'être en présence aussi de ne plus la voir nommer l'absence du chemin peut créer la présence comme tu dis tu t'es encore plus parce que t'as dit être avec j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent aussi ressentent en fait la beauté de ce texte et je trouve ça joli d'avoir ce moment de communion et de partage et d'émotion oui moi je ressens aussi là maintenant que ça peut être un joli moment de conclusion de laisser flotter dans l'air toutes ces phrases au-dessus de nous et puis pour reprendre peut-être un autre jour une autre conversation puisque ce n'était que le début avec grand plaisir merci de m'avoir reçu merci Flora merci à toi et à bientôt pour tout le monde alors si tu as aimé cette interview n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement des vidéos d'experts bye bye héroïne merci à tous